Salut à tous et une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur Point RH afin d'aborder les questions de droit du travail, ressources humaines et actualités administratives. Dans cette nouvelle vidéo, je vais expliquer certains thèmes de la gestion de la paie qui vous aideront à décrypter vos fiches de paie et à mieux comprendre vos situations professionnelles. Apprendre sur salaire, avancer sur salaire, c'est quoi la différence? Un acompte est versé sur la disponibilité du salaire acquis. Par exemple, le 15 du mois, votre employeur vous verse un acompte équivalent à un demi-mois de salaire. L'avance du salaire est assimilée à un prêt qui sera prélevé sur vos prochains salaires. Rémunération et indemnisation, c'est quoi la différence? La rémunération, c'est la contrepartie du travail effectué, donc de votre travail. Et l'indemnisation, c'est la compensation d'une absence. Par exemple, l'indemnisation des arrêts maladie par la sécurité sociale. Temps de trajet, temps de repos, temps de pauses. C'est quoi la différence une fois de plus? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, car le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel vous effectuez votre travail, le travail pour lequel vous êtes payé, bien sûr. Le temps de trajet, c'est le temps que vous mettez entre votre domicile et votre lieu de travail ou l'inverse. Ce temps n'est pas considéré comme du travail effectif et donc pas rémunéré, sauf dans certains cas, notamment pour les commerciaux, où la jurisprudence a validé que le temps de trajet pourrait être considéré comme du travail effectif et donc rémunéré. Et là, c'est pour les commerciaux, le temps de repos. Pendant le temps de repos, vous n'êtes pas à la disposition de votre employeur, car généralement vous êtes chez vous et par conséquent, ce n'est pas considéré comme du travail effectif et donc pas rémunéré. La durée du temps de repos est de 11 heures consécutives entre deux prises de pauses. Mais généralement, le plus souvent, vous bénéficiez de deux jours de repos hebdomadaires, soit le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi. Le temps de pauses. Ce qu'il faut savoir sur le temps de pauses, c'est que la loi prévoit 20 minutes de pause à partir de 6 heures de travail quotidien. Et enfin, les heures de nuit. Vous êtes considéré comme travailleur de nuit au sens de la loi à partir du moment où vous travaillez de 21 heures à 6 heures du matin. Cette amplitude horaire peut varier selon les accords de tranche, mais dans tous les cas, il doit obligatoirement ressortir. L'amplitude horaire, 0, 1, 5 heures du matin pour être considéré comme travailleur de nuit. Mais attention, il faut distinguer les heures de nuit, c'est-à-dire 15 heures, 22 heures, des travailleurs de nuit qui font 23 heures, 6 heures du matin. Et de façon générale, pour être considéré comme travailleur de nuit selon le code du travail, il faut effectuer 270 heures en travail de nuit pendant 12 mois consécutifs. Et dans ce cas, vous avez droit à une surveillance médicale rapprochée et à une compensation en temps de repos. Et le cas échéant, à une compensation financière. Dans une prochaine vidéo, je vais développer la compensation financière des heures de nuit. Si la vidéo vous a été utile, juste un clic et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt sur pour être réveillé. Ciao !